Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la preuve du théorème de Cayley-Hamilton par le moyen des matrices compagnons. Le théorème de Cayley-Hamilton c'est ce qui est écrit ici. Si qui f est le polynôme caractéristique de f, alors qui f de f est égal à 0. C'est à dire si vous avez un endomorphisme d'un espace vectoriel dimension finie, que vous appelez f, et son polynôme caractéristique, disons, supposé, je ne sais pas, c'est x3-x2 plus 2x plus 1, ou plus 2. Si ça c'est qui f, alors le théorème de Cayley-Hamilton dit que f3, c'est à dire f rond f rond f, moins f2 plus 2f plus 2 fois i2 est l'endomorphisme nul de E. C'est le théorème de Cayley-Hamilton. Il y a une version matricielle bien sûr, c'est que si vous avez une matrice, a et si qui a, c'est son polynôme caractéristique, alors qui a de a, c'est aussi la matrice nulle. Il y a beaucoup de preuves pour le théorème de Cayley-Hamilton, notamment une conceptuellement intéressante que je trouve, qui se base sur le fait que lorsque le corps de base est c, alors les endomorphistes sont trigonalisables, et ça part de là. Mais là, on va utiliser la notion de matrice compagnon d'un polynôme. Donc je considère un polynôme Q de degré n, coefficient dominant 1, donc c'est un polynôme unitaire, commence par 1 fois xn, plus 1 n-1 xn-1 jusqu'à a0. Alors à ce polynôme-là, j'associe cette matrice-là à Q. Alors comment je la construis cette matrice ? Juste au-dessous de la diagonale, vous avez 1, vous avez des 1. Dernière colonne, vous avez les opposés des coefficients du polynôme Q. Vous avez moins a0, moins a1, jusqu'à moins n-1. Et le reste de la matrice, est nul. Et la première question, c'est de montrer que le polynôme caractéristique de AQ, c'est moins a0n fois Q. Donc si vous avez un polynôme Q, vous pouvez trouver facilement une matrice. Donc le polynôme caractéristique, c'est ce polynôme Q. Vous prenez par exemple un actrice compagnon. La preuve va être faite par récurrence sur n. Donc pour n égale, je vais commencer par n égale 2. Pour n égale 2, le polynôme Q, c'est alors x2 plus a1x plus a0. AQ, c'est quoi AQ ? Donc au-dessous de la diagonale, vous avez 1. Dernière colonne, c'est moins a0 et moins a1. Et le reste de la matrice, c'est 0. Donc j'ai un 0 ici. Et le polynôme caractéristique de AQ, donc je dois mettre un moins x sur la diagonale et prendre le déterminant. Et le déterminant, c'est clairement moins x facteur moins a1 moins x moins 1 fois moins a0. C'est à dire x2 plus a1x plus a0. Donc c'est exactement le polynôme Q. Mais ici, n égale 2. Donc moins 1 à la puissance n, c'est égal à 1. Et on a AQ, c'est égal à moins 1 au carré fois Q. Et l'hypothèse est vraie pour n égale 2. Supposons maintenant que c'est vrai pour n-1 et montrons que c'est vrai pour n. Donc je vais prendre cette matrice-là et prendre son polynôme caractéristique. Donc je mets moins x sur la diagonale. Je dois prendre le déterminant. Et là, je vais développer ce déterminant selon la première ligne. C'est plus facile que la première colonne parce que les termes non nuls sont au au coin de la matrice et non pas comme ce terme qui est au milieu de la colonne. Et ça donne ce terme-là qui est moins x multiplié par le déterminant de la matrice privée de la première ligne et première colonne. Mais le déterminant de cette matrice privée de la première ligne et première colonne, c'est juste le polynôme caractéristique de la matrice de taille n-1 avec 1 au-dessous de la diagonale. Dernière colonne, ça commence par moins a1 moins a2 jusqu'à moins a n-1 et 0 ailleurs. Donc c'est juste le polynôme caractéristique de la matrice compagnon de quel polynôme ? Du polynôme x à la puissance n-1 plus a n-1 x à la puissance n-2 jusqu'à a2x plus a1. Donc ce que je dois écrire, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice-là, qui est la matrice compagnon de ce polynôme-là. Et d'après l'hypothèse de récurrence, ce polynôme caractéristique n'est autre que moins a1 à la puissance n-1 multiplié par le polynôme lui-même. Donc multiplié par x n-1 plus a n-1 x n-2 jusqu'à a2x plus a1. Donc ça c'est le premier terme du développement selon la première ligne. Le deuxième terme, c'est celui qui concerne ce a0, plus moins a1 à la puissance n-1 x moins a0, x le déterminant de la matrice privée de la première ligne et dernière colonne. Mais cette matrice privée de la première ligne et dernière colonne, c'est une matrice diagonale avec d1 sur la diagonale. Son déterminant c'est 1. Et le polynôme caractéristique alors de ma matrice est égal à j'ai un moins a1 qui multiplie ce moins a1 à la puissance n-1, donc j'ai un moins a1 à la puissance n que je mets en facteur. Le x multiplie x n-1, x n-2, etc. Donc ça devient x n plus a n-1 x n-1 jusqu'à a2x2 plus a1x. Et ce terme-là, c'est moins a1 à la puissance n fois a0. Et quand je mets moins a1 à la puissance n en facteur, j'obtiens x n plus a1 x n-1 jusqu'à a1x plus a0. Donc c'est q2x. Et c'est ce qu'il faut montrer. Maintenant, on considère un cas espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de cet espace. Soit qui f le polynôme caractéristique de f et x un vecteur de e fixé. Montrez qu'il existe un plus petit entier p strictement positif tel que la famille x f de x jusqu'à fp de x soit liée. Pourquoi ça c'est vrai ? L'idée, c'est que si ce n'est pas le cas, alors pour tout p, cette famille-là est libre. Mais cette famille-là comporte p plus un élément, p plus un vecteur. Et on est en dimension finie. Je ne veux pas avoir des familles libres de taille arbitrairement grande. La taille d'une famille libre dans un espace de dimension n, c'est au plus n. Il y a alors des entiers de p tels que la famille soit liée. Et je prends le plus petit de ces entiers. Donc je vais dire un petit mot là-dessus. Soit n égale dimension de e. La famille x f de x jusqu'à fn de x. Attention, fn de x ou fp de x, c'est f rond f rond fp fois appliqué à x. Donc cette famille-là est une famille de n plus un élément. Donc a n plus un élément dans un espace de dimension n. Donc elle est liée. Alors je prends, soit i, l'ensemble des entiers k, tels que x f de x, f2 de x jusqu'à fk de x est liée. i est inclus dans n étoiles, clairement. Et i est non vide, car n appartient à i. On prend p, le minimum de i. Et c'est ce qu'il faut. Bien sûr, on utilise que, voilà, une partie non vide d'entier naturel admet un minimum. Le x est toujours un élément fixé de e. Et maintenant, je prends f. C'est vect de x f de x jusqu'à fp moins 1 de x. C'est un sous-espace vectoriel de e. Il faut montrer qu'elle est stable par f et que la famille x f de x jusqu'à fp moins 1 de x forment une base de F. Pour montrer que f est stable, il suffit de montrer que l'image par f de chacun de ces éléments qui engendrent f est encore dans f. Il suffit de montrer que f de x appartient à grand f. F du second élément, c'est-à-dire f de f de x appartient à grand f. F du troisième élément, c'est-à-dire f de f2 de x appartient à grand f. Et ainsi de suite, jusqu'à f de, disons, p moins 2 de x appartient à grand f. Et f de f, p moins 1 de x appartient à grand f. Pour tous, c'est bon, en fait, parce que l'image de chacun est le suivant. L'image de x, c'est f de x. L'image de f de x, c'est f de f de x, etc. Sauf pour les derniers. Donc pour tous, sauf le dernier, l'image est clairement dans f. Donc ça, c'est bon. Mais reste le dernier. Pourquoi f de fp moins 1 de x appartient à grand f ? Pourquoi fp de x appartient à grand f ? Pourquoi ça, c'est vrai ? Donc là, je ne vais pas rédiger pleinement, mais je vais dire pourquoi ça marche. Parce que je sais par le choix de p que cette famille-là, x, f de x jusqu'à fp de x, est liée. Donc j'ai une combinaison linéaire de la forme. alpha p, fp de x, plus alpha p moins 1, fp moins 1 de x, jusqu'à alpha 1, f de x, plus alpha 0, x, égale 0. Une combinaison linéaire non triviale. Donc les alpha i sont non tous nuls. Mais je sais que p est le plus petit entier qui a cette propriété. Et donc le alpha p est forcément non nul. Pourquoi ? S'il était nul, on aurait eu une combinaison linéaire non triviale nulle. Avec x, f de x, jusqu'à fp moins 1 de x, ça contredirait la minimalité de p. Et comme alpha p est non nul, je peux prendre tous ces trucs-là de l'autre côté, et diviser par alpha p, et j'aurai que fp de x, c'est égal 1 sur alpha p, fois moins alpha p moins 1, fp moins 1 de x, moins alpha p moins 2, fp moins 2 de x, etc., jusqu'à moins alpha 0, x. Donc fp de x, c'est une combinaison linéaire de x, f de x, f de x, jusqu'à fp moins 1 de x. Et donc fp de x appartient à f. Et conclusion, l'image de n'importe lequel des éléments de cette famille qui engendre f, et encore combinaison linéaire des éléments de cette famille, donc il est dans f. Et par suite, f est stable par f. Maintenant, pourquoi la famille x, f de x, etc., jusqu'à fp moins 1 de x, forme une base de grand f. C'est une famille génératrice juste par construction de grand f, mais c'est une famille libre aussi, car p est minimale. Si elle n'est pas libre, p moins 1 aurait la propriété que xf de x jusqu'à fp moins 1 de x est liée. Donc ça contredirait la minimalité de p. Conclusion, cette famille forme une base de grand f. Soit j'ai la restriction de f à grand f. Et qui g, alors, c'est le polynôme caractéristique de g. Il faut montrer que qui g de g appliqué à x est égal à 0. Donc qui g est un polynôme. Qui g de g, c'est un endomorphisme de grand f. Et qui g de g appliqué à x, c'est un élément de grand f. Et donc ça, c'est le vecteur nul de grand f, ou de grand e, parce que c'est le même vecteur nul. f est un sous-espace de e. Pour calculer qui g est, je peux choisir n'importe quelle base de f, et voilà, écrire la matrice de g dans cette base, et calculer le déterminant de cette matrice, moins x fois l'identité. Donc je vais choisir bien sûr la base, cette base-là, xf de x, fp moins 1 de x, à laquelle on a donné le nom b. Matrice de g dans la base b, c'est quoi ? Donc je dois écrire les images de x, f de x, f2 de x, jusqu'à fp moins 1 de x. Donc les images de ces trucs-là par f, en fonction de ces éléments eux-mêmes. Donc en fonction de x, f de x, f2 de x, jusqu'à fp moins 1 de x. C'est quoi f de x dans la base x, f de x, f de x ? Clairement, c'est 1 fois f de x, plus 0 fois les autres. C'est quoi f2 de x, en fonction de cette base-là ? C'est clairement 1 fois f2, plus 0 fois f de x, plus 0 fois x, plus 0 fois f3, etc. Je continue ainsi jusqu'à fp moins 2 de x. L'image de fp moins 2, c'est 1 fois fp moins 1. Donc j'aurai un 1 à la dernière ligne, et 0 fois les autres. Et reste f de fp moins 1 de x, donc reste fp de x. Et fp de x, c'est égal à quoi ? Je sais que cette famille-là, x, f de x, jusqu'à fp de x est liée. Donc j'ai une combinaison linéaire de la forme lambda p fp de x, plus lambda p moins 1 fp moins 1 de x, jusqu'à lambda 1 f de x, plus lambda 0 x, égal à 0. Mais comme on vient de voir par minimalité du p, le lambda p est forcément non nul. Sinon les fp moins 1, fp moins 2, etc. vont former une famille liée, ce qui contredit la minimalité de p. Donc je peux diviser par lambda p. Et voilà, donc je peux écrire fp de x, plus un certain alpha p moins 1 fp moins 1 de x, plus, jusqu'à alpha 1 f de x, plus alpha 0, égal à 0. Et la question, c'est quoi fp de x ? Bon, fp de x, c'est moins alpha p moins 1 fp moins 1, moins alpha p moins 2 fp moins 2, jusqu'à moins alpha 0. Donc c'est moins alpha 0, ok, pardon, ici alpha 0 fois x. Donc c'est moins alpha 0, donc je mets un moins alpha 0 ici, moins alpha 1 f de x, moins alpha 2 f de x, etc. Jusqu'à moins alpha p moins 1. Ça c'est la matrice de g dans la base b. Mais cette matrice, c'est la matrice compagnon d'un certain polynôme. C'est la matrice compagnon de h de x, qui est le polynôme, xp plus alpha p moins 1, xp moins 1, jusqu'à alpha 1 x plus alpha 0. Et nous, à quoi on s'intéresse ? On s'intéresse au polynôme caractéristique de g, donc au polynôme caractéristique de cette matrice. Mais on a vu, dans la première question, le polynôme caractéristique de la matrice compagnon d'un polynôme, c'est moins 1 à la puissance le degré du polynôme fois ce polynôme. Donc je peux dire que qui est g de x, c'est qui ? Donc c'est le polynôme caractéristique de la matrice de g dans la base b. C'est le polynôme caractéristique de la matrice compagnon du polynôme h, c'est moins 1 à la puissance le degré de h, multiplié par h. Et il faut montrer que ce polynôme caractéristique en g, appliqué au vecteur x, c'est le vecteur nul. C'est-à-dire, il faut montrer que, donc le moins 1 à la puissance p, ça ne va rien changer au fait que ça donne un 0. Donc il faut montrer, montrons que, h de g, donc l'endomorphisme h de g, quand je l'applique au vecteur x, ça donne le vecteur nul. Est-ce que c'est vrai, ça ? H de g, déjà, c'est quoi ? H de g, c'est quand je remplace la variable x du polynôme h par g, et j'interprète le produit, la puissance, comme étant la composition. Donc c'est g à la puissance p, c'est-à-dire g rond g rond g p fois g à la puissance p, plus alpha p moins 1, g à la puissance p moins 1. Et ça va comme ça jusqu'à alpha 1 g plus alpha 0 fois l'identité, l'identité de f. H de g appliquée à x, alors c'est quel vecteur ? Donc c'est g p de x, plus alpha p moins 1 g p moins 1 de x, jusqu'à alpha 1 g de x, plus alpha 0, identité de x, c'est-à-dire alpha 0x. Mais maintenant, g n'est autre que la restriction de s. Donc g p de x, c'est fp de x. C'est fp de x plus alpha p moins 1, fp moins 1 de x, jusqu'à alpha 1 f de x plus alpha 0x. Il faut montrer que ça, c'est égal à 0. Mais voyons, ces alpha i viennent d'où ? Ces alpha i sont exactement les coefficients de la combinaison linéaire, qui montrent que x f de x, fp moins 1 de x jusqu'à fp de x est lié. C'est cela ici. On a fp de x plus alpha p moins 1, fp moins 1 de x, etc., jusqu'à alpha 0x égale 0. Parce qu'on avait une combinaison linéaire, par le choix de p, on avait une combinaison linéaire de x f de x jusqu'à fp de x qui est nul, mais comme p est minimal, le terme lambda p est non nul, et donc on est divisé par lambda p, et le nouveau coefficient, on le s'appelait 1 ici, est alpha p. Donc ça, c'est égal à 0. Je peux dire ça, c'est égal à 0. Et on a montré que qui g de g appliqué à x est égal à 0. Déduire que qui f de f est l'endomorphisme nul, c'est-à-dire qui f de f appliqué à n'importe quel x est nul. Je travaille avec le même x maintenant. J'ai le qui g de g appliqué à x égale 0. Mais le g n'est autre que la restriction de f. Donc j'ai qui g de f appliqué à x égale 0. Maintenant, comment je peux savoir que qui f de f appliqué à x égale à 0 ? Si c'est le cas, je peux le dire que pour tout x c'est vrai, parce que rien de spécial à propos de ce x-là. Et j'aurai que qui f est l'endomorphisme nul. Donc attention, ce 0-là, c'est le 0 de l de e. Alors que ce 0-là, c'est le 0 de e. Ou 0 de f. 0 de e et 0 de f, c'est la même chose. Parce que f est un sous-espace de e. Donc comment je peux déduire que qui f de f appliqué à x, c'est 0 de e. L'idée ici, c'est que f est un sous-espace vectoriel stable par f. On a appelé g la restriction de f à f. C'est un élément de l de f. Et l'idée ici, le fait qu'on va utiliser, c'est que dans ce cas, qui g divise qui f. Le polynôme qui g divise le polynôme qui f. C'est toujours le cas. C'est une chose qu'il faut connaître. Si f est un sous-espace de e stable par f, alors le polynôme caractéristique de la restriction divise le polynôme caractéristique du f. Et comme qui g divise qui f, donc je peux écrire qui f, c'est un certain polynôme q fois qui g. Donc je peux dire qui f de x, c'est égal à q de x fois qui g de x. Et donc quand je remplace l'indéterminé par l'endomorphisme f dans ces polynômes-là, j'obtiens qui f de f. L'endomorphisme qui f de f, c'est l'endomorphisme q de f composé avec l'endomorphisme qui g de f. Et donc si ces endomorphismes sont égaux, je peux les appliquer au x, au même x de tout à l'heure. J'obtiens qui f de f appliqué à x, c'est égal à l'endomorphisme q de f appliqué à qui g de f de x. Mais qui g de f, c'est la même chose que qui g de g, on vient de le dire. Et ça, c'est le vecteur nul, 0 de e. q de f est un endomorphisme de e. Donc q de f de 0, c'est 0. Donc tout ça maintenant, c'est égal à 0 de e. Et alors qui f de f appliqué à x, c'est égal à 0e. Mais maintenant, le x est quelconque. Et le f qui est f de f, ça dépend pas de x. C'est juste un truc fixé, une donnée du problème. contrairement au qui g de g, qui dépendait du x. Et donc je peux dire que pour toute x, qui f de f en x est égal à 0, et donc qui f de f est l'endomorphisme nul. Et c'est ça le théorème de Cayley-Hamilton.